Bonjour à tous, nous partons aujourd'hui sur les traces de ceux qui s'inscrivent dans les zones silencieuses de l'histoire américaine, ces obscures, ces sans-grades, qu'on appelle les coureurs de bois. Gilava leur consacre une monumentale monographie, Histoire des coureurs de bois, Amérique du Nord, 16100-1840, Les Indes Savantes. Je suis en train de voir comment vous êtes-vous. Un homme, défiantly courageux, s'inscrivait ses pieds. Je suis allé à nos coloniaux, mais en la militia. Je suis en train de faire des militias. Un homme, fiercely independent, s'inscrivait ses spirites. Mon père me warned de personnes comme vous. Il m'a dit, ne pas essayer d'entendre les. Ne pas essayer d'entendre vous. Coureur de bois, ça a un goût de roman d'aventure pour la jeunesse, façon Kerwood ou Fenimore Cooper. On se souvient en particulier de Batcuir, ce personnage inspiré de David Crockett et de Daniel Boone, qui traverse plusieurs romans fameux de Cooper. Mais en réduisant ainsi à des personnages de romans, ces hommes partis seuls ou en groupes dans l'intérieur du continent américain, pour les tout premiers échanges avec les Indiens, échanges notamment de fourrures, sur lesquels reposait une grande partie de l'économie coloniale, eh bien, en restreignant leur image à ces personnages de fiction, on a négligé l'impact historique et la complexité de ces coureurs de bois. Bonjour Gilles Lava. Bonjour. Vous êtes parti sur leurs traces longuement, puisque c'est un travail que vous ruminez, si j'ose dire, que vous portez avec vous depuis plus de dix ans, et qui a abouti à ce gros livre de près de mille pages. Un peu moins de 900. 880. Histoire des coureurs de bois, Amérique du Nord, 161840. Ça veut dire qu'en 1840, c'est une histoire qui est terminée, c'est la vraie conquête de l'Ouest, avec d'autres enjeux. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que l'un des buts de ce livre, c'était de dévoiler une autre Amérique, et en particulier l'Amérique d'avant la conquête de l'Ouest, puisque dans la représentation qu'on a de l'Ouest américain, on pense aux chariots bâchés, aux tuniques bleues, aux guerres avec les Amérindiens. Et là, c'est une toute autre histoire qui a été en partie occultée parce que c'est une histoire francophone, pour en dire quelques mots. C'est l'histoire d'individus qui allaient vivre et qui circulaient dans les pays amérindiens, donc d'individus d'origine européenne, pour collecter des peltries, des pots de castors, de chevreuils, de bisons, etc. Et ce n'étaient pas du tout des colonisateurs, au sens où ils ne voulaient pas accaparer les terres des Amérindiens, ils n'avaient pas non plus d'ambition civilisatrice, au sens où ils voulaient changer le mode de vie des Amérindiens. Au contraire, puisqu'ils voulaient que ces Indiens chassent les animaux à fourrure pour eux. C'était des rabatteurs, en quelque sorte, de marchandises. Voilà, le croix hors de bois, c'est une catégorie un petit peu générique, qui comprend toutes sortes de profils et de figures, mais la plupart de ces individus étaient des marchands, des traiteurs, on disait, ils faisaient la traite des fourrures, donc le commerce, et ils se rendaient dans les villages pour collecter ces fourrures. Mais il y a eu aussi une autre catégorie de coureurs de bois, qu'on a appelé parfois les chasseurs ou les trappeurs, qui de fait se passaient du service des Indiens, et qui, directement, allaient chasser le castor ou piéger le castor. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans le film de Inaritu, qui est sorti il y a quelques mois, The Revenant, où on voit une brigade de chasseurs des montagnes qui traversent l'Ouest américain. Et d'ailleurs, ce sont des personnages qui, dans le film The Revenant, sont vraiment montrés comme des personnages assez ignobles, enfin. Donc, on va y revenir, parce que ça a été aussi le cliché autour des coureurs de bois. Mais on va déjà, avant de revenir sur cette mauvaise image, essayer de comprendre quel est leur rôle, pourquoi ils ont de l'importance, et pourquoi il fallait revenir sur cette histoire qui était un peu éjectée du paysage de la saga américaine. Alors, c'est vrai que le coureur de bois, déjà en France, je pense que peu de personnes ont entendu parler de cette figure historique, c'est une figure qui, en revanche, fait partie du folklore au Québec. Par exemple, le mot coureur de bois donne son nom à des entreprises de motoneige, ou à des savons anti-moustiques, ou à des noms de boissons. Donc, il y a une forme de fierté. Effectivement, c'est une figure folklorique, qui est valorisée dans des festivals d'hiver. Alors, il y a un autre terme qui désigne ces individus, c'est le terme de voyageurs. Donc, ce livre, c'est une histoire des coureurs de bois et des voyageurs. C'était un petit peu les mêmes individus. Mais j'ai choisi d'utiliser l'expression coureur de bois pour le titre du livre, parce que c'est la première expression qui est utilisée pour les désigner, donc à la fin du XVIIe siècle. Et puis, parce que c'est une expression un peu pittoresse, poétique, qui se calque sur d'autres vieilles expressions françaises, comme coureur de prétentaines, coureur de balles, coureur de vins, etc. Et donc, c'est une expression péjorative, parce que ces individus étaient perçus un petit peu comme des vagabonds, à la fin du XVIIe siècle, donc par les administrateurs du roi de Louis XIV, dans la mesure où, plutôt que de se fixer, de se marier entre Québec et Montréal, ils allaient un peu vagabonder dans les bois et s'en sauvager, comme on disait à l'époque. Donc, c'était des personnages à la fois dont on se méfiait, enfin, qui suscitaient une forme de critique, mais dont l'économie avait besoin. Voilà, donc, il y a une sorte d'utopie, de volonté au XVIIe siècle, de la part de Louis XIV, à force de fonder une colonie qui serait dépourvue des vices de l'ancienne France, d'une certaine façon, donc fonder une nouvelle France, par exemple, où il n'y aurait pas de vagabond. Et ces coureurs de bois, c'est un petit peu le vagabond à la façon nord-américaine. Et donc, comme je le disais, il s'inscrit en faux par rapport au projet colonial. Donc, il renverse le projet colonial et il devient une sorte de caricature de ce qu'il ne faut pas faire quand on colonise l'Amérique. Mais en même temps, le regard sur ces personnages va évoluer au cours de l'histoire. Et il y a une sorte de basculement qui s'opère dans la façon de les décrire au début du XVIIIe siècle. Et ils sont vus de plus en plus positivement. Et c'est pour ça que le terme voyageur va prendre le dessus sur le terme coureur de bois. Parce que c'est plus noble, c'est plus... Voilà. D'ailleurs, les individus eux-mêmes ne voulaient surtout pas s'appeler coureurs de bois. Ils voulaient se faire appeler voyageurs parce qu'effectivement, ça donnait un cachet un petit peu plus positif à leur activité professionnelle. Et c'est ce terme qui est repris en anglais, d'ailleurs. On dit voyager. Oui, tout à fait. Le terme est rentré dans l'anglais américain à la fin du XVIIIe siècle pour désigner ces individus. On trouve parfois le terme coureur de bois dans des textes anglais aussi, mais c'est assez rare. Voilà ce voyage au pays des coureurs de bois. On le fait avec Florent Volant. C'est un chanteur inouf québécois. Ce qu'on appelait autrefois les montagnets qui étaient d'ailleurs ceux qui commerçaient beaucoup avec ces fameux coureurs de bois qui nous occupent aujourd'hui autour du livre de Gilles Lavard Histoire des coureurs de bois, Amérique du Nord, 161840. Alors, c'est donc qu'ils font un peu peur par leur liberté, ces hommes qui sont libres, qui partent dans le bois, qui convole avec des Indiennes, sans être mariés. Parfois, le missionnaire passe de longs mois plus tard et sanctionne par un mariage religieux. Donc, cette union qui a déjà donné lieu sans doute à plusieurs petits métisses. Il y a aussi cet aspect du métissage. Métissage qui, d'après ce que vous dites, faisait beaucoup moins peur aux Français qu'aux Anglais. Alors, c'est vrai que le livre me donne l'occasion d'élargir la réflexion, au-delà des coureurs de bois du Canada français, de la Nouvelle-France, au phénomène, plus généralement, de la mobilité des hommes d'origine européenne liés donc à cette économie de la fourrure. Et du coup, j'ai été amené à comparer ces circulations de la peltrie, comparer donc ce qui se passait au Canada, ce qui se passait en Louisiane, avec également certaines colonies britanniques comme la Caroline du Sud, où on retrouve des phénomènes très similaires, finalement, à ce qui existe pour les coureurs de bois du Canada. C'est-à-dire, on les appelait les Indian traders, donc les commerçants de la traite indienne et qui allaient chercher des pots de chevreuil, notamment chez les Chocto, les Cherokee ou les Chicasso. Et il y a eu... Alors, c'est vrai qu'il y a... Au XVIIe siècle, au Canada, l'intermariage, les mariages mixtes, ont été encouragés, mais seulement dans la mesure où les femmes amérindiennes qui se mariaient avec un colon étaient christianisées. Or, la plupart de ces mariages ou de ces unions étaient réalisés en dehors de la sanction chrétienne, du cadre sacramentel. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les coureurs de bois ont souvent été mal perçus. Et ça a été important, parce que ça a peuplé tout l'Ouest nord-américain, finalement, ces familles métisses. Complètement. Aujourd'hui, on retrouve dans les réserves amérindiennes du Dakota, du Sud, Dakota du Nord, du Montana... Plein de mots français. Plein de patronymes français. Donc, les plus célèbres, c'est par exemple Delorria, qui vient d'un coureur de bois qui s'appelait Delorier. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des Indiens, Vine Delorria Junior, c'était un petit peu la caution intellectuelle du Red Power dans les années 1970. Et puis, moi, j'ai eu l'occasion d'aller visiter ces réserves et de rencontrer des Indiens, Arikara ou Sioux, qui s'appellent Morcette, qui s'appellent Beauchamp, qui s'appellent Papin. Et donc, tous ces patronymes sont le produit de cette histoire de circulation au loin, donc de cette histoire des coureurs de bois. Et le métissage a eu lieu, en fait, partout en Amérique du Nord, où ce phénomène de la course des bois a eu lieu. Et donc, ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que, contrairement à l'image qu'on peut avoir de Français d'un côté qui s'indianiserait, qui se métisserait, qui s'ouvrirait davantage aux Amérindiens que les autres, les Anglais aussi, certains d'entre eux, en tout cas des Britanniques, en Caroline du Sud, comme je le disais, se sont métissés, se sont alliés avec beaucoup de peuples amérindiens. Et il y a eu un métissage extrêmement fort dans le Sud-Est, aujourd'hui, des États-Unis, qui donc s'est poursuivi ensuite au-delà du Mississippi, comme on le disait tout de suite. Et puis, ça a pu donner, alors, ces familles métisses, aussi des entrepreneurs. Ça a donné des gens assez dynamiques. Et on a le sentiment aussi, quand on lit certains parcours que vous décrivez dans ce livre, que c'était un peu l'essor de l'homme moderne. C'est-à-dire, ils partaient dans le bois, ils coupaient les ponts avec les pouvoirs coloniaux, qu'ils soient anglais ou français. Et là, ils découvraient, donc, une forme de liberté, liberté sexuelle, souvent. Et puis, ils découvraient aussi leur importance économique. Et à ce moment-là, ils devenaient des prestataires. C'est-à-dire, ça devenait un peu des entrepreneurs indépendants. Et derrière cet arbre, on découvre la forêt, c'est-à-dire la contrebande. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire de ce nouveau monde, on le sent à de nombreux moments dans ce livre, qu'on ne connaît pas, qui est l'histoire de la contrebande, puisque ces coureurs de bois, ils changeaient d'allégeance quand ça ne leur convenait pas. Donc, c'était des hommes libres, des sortes de prestataires. Tout à fait. Ça faisait peur, ça, au pouvoir. Complètement. C'était des individus qui circulaient entre les empires, qui circulaient entre les compagnies commerciales et qui offraient leurs compétences. Compétences, ça peut être savoir parler les langues amérindiennes, ça peut être savoir porter de lourdes charges d'une rivière à lourdes, ça peut être savoir manier un canot d'écorce. Donc, ils avaient des savoir-faire d'ordre corporel ou d'ordre relationnel avec les amérindiens qui étaient extrêmement valorisés. C'est une des raisons aussi pour lesquelles ce phénomène a été bien vécu par les individus eux-mêmes, même si c'était des métiers très durs. C'est que c'était un lieu où ils se valorisaient eux-mêmes. Et il y a un terme qui désigne... Le terme « homme libre » en fait, pas forcément libre au sens de la liberté, mais au sens où il se désengageait par rapport à une compagnie commerciale. C'est-à-dire que souvent au XVIIIe siècle, avant de partir canoté dans l'Ouest avec son canot de fourrure, on signait un contrat auprès d'un bourgeois, d'un entrepreneur. Et puis parfois, on passait plusieurs années, on hivernait plusieurs années dans l'Ouest, mais à la fin du contrat, soit on re-signait un contrat ou soit on revenait dans la colonie ou soit, troisième possibilité, on se libérait de son engagement, donc on était libre et on restait sur place et on devenait, ce que vous disiez, un homme libre et donc un entrepreneur local qui faisait jouer la concurrence. Qui faisait jouer la concurrence. Et ce qu'il faut aussi ajouter ici, c'est que ces hommes libres ont progressivement formé des communautés particulières. Donc ils se mariaient avec des Amérindiennes, par exemple des Ojibouais, des Assinibois, ou des Cris dans l'Ouest canadien et ils ont fini par former des communautés particulières et au début du XIXe siècle a fini par émerger une nation particulière, même si ça va s'élaborer tout au long du XIXe siècle, qui est la nation des Métis, dont les descendants aujourd'hui vivent par exemple à Winnipeg, dans le Manitoba. Et donc, voilà, la nation Métis. Les Métis au Canada aujourd'hui, sont des Autochtones qui ont des droits équivalents à ceux des Indiens et des Inuits. Et donc, cette nation Métis est le produit de cette histoire des coureurs de bois. En vous écoutant tout à l'heure, Gilles Lavard, il me semble aussi que ces coureurs de bois ont joué un rôle diplomatique parce qu'on avait besoin d'eux pour le commerce, ces hommes qui étaient des Métis culturels, mais on avait besoin d'eux aussi pour convaincre les Indiens puisqu'on va arriver à l'époque de l'expansion coloniale et il va falloir avoir les Scouts. Les Scouts qu'on voit par exemple dans l'épopée de Lewis et Clark, qui sont les premiers officiellement à traverser l'Amérique du Nord pour le président des Jefferson. Ces Scouts parlent les langues indiennes et ont les savoir-faire en diplomatie indienne. C'est-à-dire, il y a des rituels de négociations, il n'y a qu'eux qui peuvent opérer ça. Alors, tout à fait. On mesure ce rôle le plus important des coureurs de bois au cours du XVIIIe siècle, mais déjà, à la fin du XVIIe siècle, il y a aussi certains qui participent à des expéditions militaires. Donc, ce n'est pas simplement dans la diplomatie parce que, voilà, voyager, circuler dans les bois, ça demande des savoir-faire particuliers qu'ont davantage que d'autres colons. Et puis, surtout, l'apprentissage des langues amérindiennes fait qu'on s'en sert parfois lors de conférences diplomatiques avec les Amérindiens. On s'en sert de guide, effectivement. et on peut donner l'exemple de Toussaint Charbonneau qui est un personnage d'ailleurs qu'on voit dans le film The Revenant où il est dépeint comme une brute sanguinaire. Donc, c'est Hollywood qui représente à sa façon les Canadiens français donc de façon très négative. Et Toussaint Charbonneau a servi d'interprète à Lewis et Clark lorsqu'ils ont traversé l'ouest du continent américain en partant de Saint-Louis jusqu'à la côte pacifique. Charbonneau était l'époux d'une fameuse amérindienne Sakagawea un fameux oiseau qui était une chauchonne et qui a également participé à l'expédition de Lewis et Clark. Et d'ailleurs il y a un dollar qu'on a pu trouver à partir des années 2000 où on voit sur le revers cette Sakagawea avec dans son dos un petit bébé qui est donc un métis le fils de Toussaint Charbonneau et de cette indienne qui s'appelait Jean-Baptiste Charbonneau. Alors ce qu'on découvre aussi dans votre livre c'est tout cet arrière-pays qui pendant longtemps est resté très mystérieux puisqu'il y avait quelques personnages donc venus d'Europe qui sont ces fameux coureurs de bois voyageurs mangeurs de l'art qui circulaient là-dedans. Alors la question qu'on se pose c'est dans l'arrière-pays certes il y avait ces coureurs de bois il y avait les indiens puisque c'était le pays indien mais il y avait aussi les esclaves marrons. Est-ce que ça donnait des intermariages des connexions ? Quel est le terrain de rencontre donc dans cet arrière-pays pour ces diverses communautés ? Alors les esclaves déjà dans la plupart des coureurs de bois ce sont des individus donc d'origine européenne des blancs entre guillemets il y a quelques amérindiens qui sont engagés également il y a quelques noirs libres qui ont participé voire quelques esclaves mais la présence africaine dans ce phénomène de la course des bois est vraiment ultra minoritaire alors pour ce qui est des marrons ils se réfugiaient parfois plutôt dans les communautés amérindiennes où ils n'étaient pas forcément toujours acceptés il est arrivé que par exemple le gouverneur de la Louisiane demande à ses alliés Chactas ou Chocto de ramener des esclaves noirs qui s'étaient enfuis donc il n'y a pas vraiment d'interrelation en tout cas je ne l'ai pas identifié entre les communautés marrons et le phénomène de la course des bois Alors on comprend en vous lisant et en vous écoutant j'ai l'avard que c'est un monde sur lequel on a finalement très peu d'informations parce que d'abord c'était souvent des illettrés ces coureurs de bois même si après ils faisaient des ascensions sociales fulgurantes qu'est-ce que vous avez retrouvé vous comme source qui soit autre chose que les écrits coloniaux sur ces hommes qu'on utilise au fond comme des serviteurs de quoi dispose-t-on et vous nous dites également dans cet ouvrage qu'il y avait une langue des coureurs de bois donc qui elle aussi j'imagine était une sorte de langue métisse Alors c'est vrai que 99,9% des coureurs de bois étaient analfabètes donc ça pose un problème effectivement de sources que connaissent bien les historiens de la paysannerie européenne par exemple il y a une petite minorité qui a écrit dont le plus célèbre est Radisson en tout cas au moins qui a mis par écrit ses aventures au 17ème siècle Radisson qui a donné son nom à une fameuse chaîne d'hôtel internationale aujourd'hui un autre au 17ème siècle qui s'appelle Nicolas Perrault qui servait justement qui était à la fois coureur de bois et interprète pour le gouverneur de la colonie donc du coup on a besoin de sources indirectes de gens qui nous parlent des coureurs de bois mais qui ne sont pas des coureurs de bois donc ce sont des administrateurs des différentes colonies ce sont des missionnaires qui les dépeignent souvent de façon négative ce sont également les employés des compagnies de fourrure comme la compagnie de la baie de Hudson ou la compagnie du nord-ouest qui était basée à Montréal et donc voilà les gens qui étaient qui avaient une part du capital donc les capitalistes allaient parfois aussi dans le pays indien donc on les appelait les bourgeois et avaient des comptes faisaient des comptes rendus de leur activité où ils parlaient de leurs employés mais il y avait des rendez-vous il y avait des codes enfin c'était c'était une culture en tant que telle très fluide mais qui avait sa langue et ses pratiques qui étaient quand même assez codées des idées d'honnêteté de paroles données etc alors disons que la langue qui était parlée par les coureurs de bois souvent c'était le français ce qui est intéressant de voir c'est que les employés les employeurs pardon qui étaient de langue anglaise devaient parfois apprendre le français donc c'est un peu l'Amérique à l'envers pour pouvoir mener à bien leur activité puisque même dans l'ouest américain dans la première moitié du 19ème siècle les trois quarts des employés des compagnies américaines sont des francophones donc c'est un monde francophone et c'est ça la langue après il y a des un français qu'on ne pourrait pas comprendre aujourd'hui si en partie il y a disons qu'il y a de même qu'un français parfois quand il va au Québec dans certaines régions il a du mal de comprendre parce qu'il y a des accents très forts etc mais disons qu'il y a des lexiques il y a des façons des façons de parler qui sont parfois empruntées aux Amérindiens donc c'est ce qu'un linguiste québécois appelle les voyageurismes Gilles Lavard parmi les idées reçues que vous essayez de détruire sur ces coureurs de bois qui d'une manière on pourrait presque dire d'une certaine manière ont fait l'Amérique quelle idée reçue vous voudriez à travers cet ouvrage ces recherches vraiment détruire définitivement alors l'une des idées reçues donc c'est comme je le disais précédemment de dire que les britanniques aussi se sont indianisés l'autre idée reçue que je voulais aussi discuter c'est celle des indiens blancs j'ai essayé de faire une distinction entre les captifs d'origine européenne qui étaient adoptés dans les sociétés amérindiennes on sait que les sociétés amérindiennes étaient des sociétés et ça a facilité d'ailleurs l'entreprise des coureurs de bois qui adoptaient facilement les individus venus d'autres horizons et les captifs ce sont véritablement sont devenus d'une certaine façon des indiens d'où le terme indien blanc qu'on peut parfois utiliser qui était utilisé dans les sources du 18ème siècle d'ailleurs white indians c'est à dire quand on les retrouvait ces captifs qui étaient restés plusieurs années chez les indiens qui étaient devenus indiens parfois plus indiens que les indiens on les qualifiait d'indiens blancs voilà effectivement ce qui était péjoratif aussi alors c'est ce qui était péjoratif et ce qui était fascinant et déstabilisant pour les élites européennes c'est que ces individus souvent voulaient rester dans la communauté amerindienne et ne pas revenir parmi les blancs parce que parfois ils avaient été adoptés étant jeunes et donc par opposition d'une certaine façon à ces captifs les coureurs de bois s'indianisent mais de façon très diverse et donc ce que j'ai essayé aussi d'étudier dans le livre c'est les diverses façons de s'indianiser entre les adaptations élémentaires manger du pémican la viande de bison séché ou de la sagamité un potage à base de maïs c'est pas forcément devenir un indien en revanche si on se tatoue comme le faisaient beaucoup les coureurs de bois on se piquait on se piquait voilà ou si l'on fait appel à des chamanes pour se guérir ou si on soi-même on devient parfois magicien ou chaman pour donc on utilise des techniques chamaniques pour savoir s'il va faire beau demain ou si où sont ses compagnons qui ne sont pas arrivés à rendez-vous alors qu'ils devraient y être donc voilà il y a des formes diverses d'indianisation et aussi de séduction par rapport au mode de vie amérindien Merci Gilles Lavard on aura compris que ce gros ouvrage de près de 1000 pages est plein de notations savantes va chercher dans les coins les zones silencieuses comme disait Foucault de l'histoire et qu'en même temps ça conserve un parfum d'aventure parce que c'est un livre qu'on a énormément de plaisir à lire l'histoire des coureurs des coureurs de bois Amérique du Nord 1610-1840 aux Indes Savantes et puis également à relire votre maître ouvrage qui a eu un grand succès histoire de l'Amérique française publiée il y a quelques années chez Flammarion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada